Sur les coachs et sur les joueurs donc on a Jean-Michel Le Sèche qu'on parlait en club que vous avez réussi à la ramener franchement c'est son rêve c'est magnifique même pour le club pour tout le monde lui il a connu justement la Ligue 1 il y a Walid en tant que joueur qui a connu justement des montées est-ce que tu vois le fait que ces joueurs là qui ont déjà connu des montées ça a été un plus pour le club ? En tout cas c'était ma philosophie Arthur Desmas monté avec avec Larmon, Walid, Gauthier Loris monté avec Auxerre, Quentin Cornet monté avec deux montées avec Amiens, Alois ce qu'on fait différentes montées avec eux avec trois notamment et Samuel Gansière on a ramené au mois de janvier pareil monté avec trois c'était de dire voilà dans un groupe il faut quatre cinq personnes qui connaissent le chemin pour qu'on s'entend un peu dire voilà les gars la montée en Ligue 1 c'est difficile le championnat il est long il faut faire ci il faut faire ça au final c'est pas trop trompé un sur la qualité des mecs parce que c'est tous des super mecs mais je pense que dans le vestiaire à un moment donné quand des fois c'était un peu plus difficile tu disais bah voilà ce match là il est important aller gagner à l'extérieur à Pau c'est difficile mais c'est primordial aller gagner à Nîmes tout le monde dit ouais mais tu joues le 19e Nîmes ils sont ouais il faut y aller c'est dur on l'a vu à Annecy par exemple on a perdu c'était difficile une équipe qui joue le maintien mais tout le monde a dit ouais mais ils ont merdé la semaine après c'est Bordeaux qui a perdu parce que la Ligue 2 elle est compliquée en fait les gens ils se rendent pas con c'est un championnat qui est qui est dur à la différence dans la Ligue 1 où tu as des équipes qui sont très très en haut et tu sais que le constat joue les derniers championnats neuf fois sur dix ceux qui vont prendre le match et de temps en temps tu peux faire l'exploit en Ligue 2 tu joues le premier contre le dernier tu n'es pas sûr de gagner parce que le niveau il n'est pas si extrême entre les deux mais parce que c'est dur d'aller faire des matchs à Niort à Laval l'ambiance il faut la connaître t'as dix mille personnes les mecs qui tapent sur les trucs c'est compliqué mais pareil il fallait que ça soit compliqué pour eux de venir chez nous mais tu vas à Pau c'est pas simple de jouer à Pau c'est une équipe qui est compliquée tu vas à Rhodes c'est un contexte qui est particulier bah tu vas à Sochaux c'est pas simple tu vas à Amiens regarde la Ligue 2 et regarde la Ligue 2 de la saison prochaine je pense que ça annonce folle vu que les équipes qui descendent celles qui montent ceci je pense ça va être de très bon niveau et les gens se rendent pas compte de ça et les joueurs ces joueurs là avaient l'habitude alors ils sont paris dans le stade moi je sais comment monter les mecs en fait moi je l'ai fait quatre fois non mais quand il y avait des moments où c'était un peu moins bien des petits détails tranquille les gars là il faut faire comme ça là ce match là il est important je vois même sur la discussion avec les primes t'as vu ce match là c'est le troisième de la semaine je pense que c'est celui-là le plus dur même si on a gagné contre Bordeaux ça peut pas être Bordeaux ça va être le match face à Nîmes à domicile qui est compliqué et ainsi de suite c'est pas toujours de l'affiche parce que t'as été joueur tu sais que tu rentres sur le terrain contre Saint-Etienne si le mec il est pas motivé mais par contre quand t'as fait trois matchs dans la semaine qu'il faut refaire le déplacement qu'il faut aller au fin fond de l'autre côté de la France et qu'il faut s'accrocher parce que ça va être difficile on va se faire bouger et qu'il faut gagner ce match là pour rester en haut alors on a besoin de se mettre là je voudrais qu'on vienne sur les jeunes moi j'ai une question parce que par exemple il y a Monaco au PSG en fait il y a la première ligue internationale que tu connais c'est un championnat qui a été créé il y a Monaco et le PSG qui n'ont pas de réserve pro est-ce que tu penses qu'à moyen terme pour le hack ça peut être quelque chose qui est envisagé ou pas du tout ? Tant que je serai là non pas du tout pour différentes raisons il faut avoir des moyens parce qu'il faut pouvoir voyager mais surtout deux je pense que la réserve est très très importante nous on essaie de jouer très très jeune cette année on a joué avec 18 ans et demi de moyenne d'âge à peu près la plus jeune de France sur N2 et N3 mais pas que des réserves des équipes mais c'est normal mais parce que c'est l'apprentissage alors les championnats jeunes sont très bien 17-19 à un moment donné il faut être les adultes mais il y a une marge entre 19 nas et ligue 2 ou ligue 1 maintenant là le gap il va être grand par contre les gamins aller jouer avec les adultes à prendre le vice des ambiances un peu compliqué de du fin fond de la normandie des fois pour les plus jeunes tu vas jouer à Evreux ou à Ouassel ou à Montgaillard c'est pas comme quoi tu vas jouer à Vire ou à Cherbourg tu vois c'est des ambiances complètement différentes mais c'est très formateur c'est très formateur tu vas tomber sur des arbitres d'un autre niveau tu vas tomber sur des terrains différents des ambiances différentes des mecs en face de toi contre des fois 33 35 ans et toi tu dis ouais mais non en fait il a 200 matchs de N3 et avant il était pro c'est un vrai genre de foot mais c'est juste qu'en fait le mec il fait autre chose de sa vie mais par contre c'est un genre de foot donc quand tu joues que entre centres de formation c'est bien de temps en temps parce qu'on le fait aussi on fait des oppositions avec certaines réserves etc mais c'est pas aussi formateur football d'adulte pour moi c'est obligatoire 20, 25, 30, 40 matchs de réserves il y a toujours l'exception qui va faire cinq matchs ou dix matchs il va monter avec les pros parce que c'est un joueur en catégorie mais tu regarderas en général les mecs ils ont toujours une saison moins complète de réserves 25-30 matchs 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1